Je serai l'être dans une classeラ copée, Je le vous remercie, Je l'ai fait en l'abri, Je te le remercie, Je vous remercie, Je vous remercie, Je vous remercie, Je vous remercie Je vous remercie, Jean-Mélaume, La maire, Je vous remercie, Les prédéaires et les sous-préphets, Les appartements de Nioro, Je vous remercie, Monsieur le maire de la commune de Nioro, je veux remercier le message du Saint-Chamvie. Monsieur le président du conseil départemental ou son représentant du département de Nioro. Monsieur le maire de la commune de Nioro, mon frère de la commune de Nioro, Monsieur le maire de la commune de Nioro, je veux remercier tous les maires, les responsables politiques, dans la folle « 00. kinder ». Monsieur le président de la Republiques, ou Monsieur le maire de la commune de Nioro au SEDAF ici le maire de la bemereuse de Nioro, blurions des responsables du SEDAF, Madame la Présidente, je suis en charge de la formation des femmes et filles au niveau du SADF. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes tous les filles du département de Nyonro. Nous avons une visite. Nous sommes les chefs religieux. Nous avons fait une promesse pour nous. 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 Nous avons fait une promesse pour le ministère Saint J tremble. Nous l'avons fait des fêtes d'ší Enough. Je l'ai faitastics la part derrière les départements de Nyonro. Personnellement,� transports secours et tous ceux qui se sont dit à un SADF aucun rapport à notre bien-être. Pour ces députés, nous avons fait partie de présenter un département de Nyonro. Nous avons fait la marahira qui s'appelait entre l'ěnée launched. Je veux que je ne vous encourage pas. Je ne veux pas que je vous dise à Madame la Présidente de l'Oise. Je veux dire que dans les sénégales, ils sont tous les membres. Ils sont tous les membres de l'Oise. Ils sont tous les membres de l'Oise. Je veux dire que les membres de l'Oise ont eu un cœur. Les membres de l'Oise du Sénégal ne sont pas tous les membres. Ils faut la faire en sorte qu'ils soient les membres. Il faut renforcer la formation, renforcer le leadership, renforcer la formation technique pour finir ce que nous devons être fort. Parce qu'il faut dire que nous sommes au Sénégal, nous sommes en première ligne. Nous sommes en première ligne. Nous sommes aussi en première ligne. Nous sommes en première ligne de participation à l'économie. Pour exposition des произошels, il voulait ajouter que nous le faisons pour créer lesutz à techniques대- Carter públic là pour carton et produkts à éternet. Et comme ça, il y a des tentages de l'économie. Alors voilà une question, ça dit que le bébé, c'est pourquoi le bébé tout le monde apportait beaucoup de conseils de Valentia Informations qui s'envole des services. Donc on peut tout faire dans l'entourage. De ce moment, on va transmettre une image pour les exames qui sont les gens qui en sont visibles au pays du Sénégal. Les gens qui ont ligné, ils ne sont pas les produits pour les bains d'entourages. Je suis le ministère de la Femme, Daphie Amsollo, parce que c'est là, c'est un infrastructure qui a porté tous les projets. Et ça, je suis le premier ministre. Je pense que c'est une autonomisation de la femme. D'abord, je pense que c'est une autonomisation de la femme. Parce que le nouveau ministre de la Femme, c'est une autonomie de la femme. au domicile, la promotion de la condition féminine et que ce soit vraiment la formation de ma culture Que ce soit sur la formation des forces Pour faire un changement Learning de renforcer nos capacités Pour faire des financements et des formations Je vais être sur la formation des forces comme vous dit des forces d'un travail Comme You Energy pour Amat et Amso On prend le centre d'une vision On prend le programme du projet Dans l'agenda de la femme et de la jeune fille les fois disponibles si ça fait il n'y a pas eu un prix de droit j'appuie j'ai déjà fait dj'une victime de relance il n'y a qu'une fille sadaf est en charge j'appuie l'air réinsé dans la société il s'est la formation indique au piste d'un coup il n'y a qu'une fille qui fait qu'une femme communique avec les mutuelles des femmes pour enlever le financement de dj'aussi les plus grands dj'aussi les conditions de vie à l'autonomisation d'un mois et de l'économie santa ba je les remercie au bar il est félicité d'unisement faire mon frère mon jeune frère pas ce que tu es la connu de centrément et du coup d'une délégation d'un mania va y ma ken s'amélie de moi du compte à l'artier Je vous remercie à vous, inshallah, à vous de vous présenter le département de Nioro pour que vous vous remerciez un message mondial du centre-bas du Grand-Bach de l'inférité. Monsieur le Préfé du département de Nioro, Mesdames et Messieurs les sous-préfé, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Économie Sociale Environnementale, Monsieur le Conseil Économie du Président de la République pour l'Enfance, mon frère Passivou-Québec, Monsieur le Président du Conseil Départemental de Nioro, Monsieur le Maire de la Commune de Nioro, Monsieur les maires des communes, Monsieur le Président du Conseil d'Administration, Monsieur le Directeur Général de l'Aposi, Madame la Coordonnante du Comité Constitutif des Femmes du Département de Nioro, Madame la Coordonnante du SEDAC de Nioro, Mes chères sœurs et filles, leader et membre des organisations féminines des différentes communes du Département de Nioro. Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que je me retrouve à Nioro du Rhin, deuxième étape du programme d'animation socio-économique dans la région de Kaulak, évidemment en arrivant à Nioro du Rhin. Notre pensée à tant que ministre en charge de la promotion de la femme va vers la Vénérate et Vénérée Mangyara Kusso, figure sublutuelle, femme modèle, et des références éternelles pour toutes les générations de femmes et de filles. De retour de Purohan, où j'ai pu me récouir, dans son mozélé à marge de la visite au dara de ses homounies, je voudrais encore prier avec vous pour que sa lumière continue d'éclairer le chemin de notre pays dans la paix, la concorde vers l'émergence en 2035. Cette pierre dite, je tiens à féliciter à magnifier la présence remarquable des femmes de toutes les communes qui ont bien voulu sacrifier de leur précieux temps pour venir à ma rencontre et participer à cette session de dialogue autour des enjeux de l'autonomisation de la femme dans le département. Je suis particulièrement fière de la qualité de l'accueil qui m'est offert avec ma délégation, en sachant que votre belle mobilisation illustre encore une adhésion à la police nationale d'amélioration de la condition féminine définie par son excellence, M. Macky Sall, président de la République. Après cette expression, vous me permettrez, mes chères sœurs, de remercier le président du conseil départemental et le maire de la commune de Nioro pour les généreux messages bienvenus qu'ils ont bien voulu prononcer à mon endroit au nom des autres maires, des autres élus et des populations. Ma très profonde gratitude va à l'envoi des honorables députés, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et des membres du Conseil économique, social, environnemental, ainsi qu'aux responsables administratifs et politiques qui ont bien voulu répondre à mon invitation. Dans ce cadre, je porte une mention particulière pour M. le conseil des techniques chargés de l'enfance présent à mes côtés depuis hier. Distingués, frères et sœurs, élus et responsables, comprenez ma très grande fierté de partager avec vous cette grande journée et de pouvoir compter sur votre soutien agissant dans le renforcement du pouvoir économique des femmes du département. Mesdames et messieurs, ici à Nyonro, comme l'a indiqué avec pertinence la coordonnance prise du comité consultatif des femmes du département, que je tiens à féliciter, il existe un immense potentiel de talent, de créativité et surtout d'engagement chez les femmes. J'ai pu encore m'en rendre compte à travers les différentes initiatives que j'ai visitées depuis ce matin au niveau du Fré-Promas, puis au niveau du CEDAF. C'est donc pour moi de lire de féliciter et d'encourager, au nom du chef de l'État, toutes les femmes et les filles qui entreprennent et portent des transformations positives dans leurs conditions de vie et celles de leur famille. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrivent les différentes politiques publiques relatives à la criminalisation du viol, l'institution de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre et l'adoption récente de la stratégie nationale pour l'économisation économique de la femme. Aujourd'hui, je m'inscris dans la dynamique en vous annonçant une dotation de 100 millions de francs CFA pour financer les activités d'insertion socio-économique des femmes des 15 communes du département de Nyonro. Nous avons réservé 50 millions pour le Fré-Promas et le PADES a accordé au cours du premier trimestre un financement de 57 millions pour les femmes du département. Je m'envoie précéder tout à l'heure à la remise de l'assessation du financement qui sera suivie d'un processus de renforcement des capacités des bénéficiaires en gestion financière avec la collaboration de l'Office nationale de formation professionnelle. Pour ces ressources, j'ai mis à la disposition des organisations féminines du département. Ce matin, un lot d'équipements de production et d'allègements des travaux comprenant deux kits de coiffure, deux moulins à mille, des kits de cuisine, des machines à coudre simple et broderie et des kits sonores. Deux décortiqueurs d'arachides, une presse à un moulin pâtes d'arachides manuels, des matelas, des lave-mains et des nattes pour les darras. Je félicite les femmes et les filles bénéficiaires des financements et des équipements et compte sur l'engagement et la détermination de ces générations pour un respect de l'ensemble des obligations attachées conformément aux principes de bonne gestion, surtout de redevabilité. Pour clore mon propos, j'atteste de ma totale satisfaction pour le bon déroulement de la journée consacrée au département de Nioro. Je remercie toutes les femmes qui sont présentes. Je vous remercie.